Musique Le bainzin est un tissu blanc, damé, teint et amidonné grâce à un trempage à dans un bain de produit coloré appelé teinture. Il est très présent dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Au-delà de son aspect beauté, il est beaucoup entré dans la tradition des pays comme le Mali et le Sénégal qui font partie des plus grands consommateurs de ce produit. Une fois la couleur de la teinture choisie, elle est dissoute dans de l'eau bouillante dans laquelle le bainzin est trempé. Après cette étape, le bainzin est lavé à l'eau froide à plusieurs reprises pour faire disparaître le produit. Ensuite, il est mis à sécher au soleil pour éviter qu'il se déchire. Chaque bainzin comporte un motif entrusté dans le tissu et grâce au procédé qui consiste à le frapper avec un maillet sur un bilot de bois, les motifs deviennent plus visibles. Je fais la teinture des basins. Nous, on fait des basins, on fait des basins, on fait des teintures, et puis on fait, il y a les gens en voir aussi pour taper. Bon, les basins, ce qui est bon, les basins, c'est pour repasser, c'est pas bon les basins. Mais si tu tapes, tout le coup là, ça sort bien, et puis ça brille. Bon, les teintures là aussi, bon, les ans et 20, bon, moi aussi j'ai payé, j'ai fait des cendres aussi, et puis je vends. Mets dans la teinture d'abord. Après, je vais mettre dans la teinture, tu rinces. Après, je vais te rincer, tu mets dans la maison. Tu mets dans la maison maintenant, tu mets ça au soleil. Quand ça cesse, maintenant, tu viens de taper pour te remettre à la peau. Le basin est aussi bien porté par les hommes que par les femmes. Mais il est plus prisé par l'agence féminine, qui se rend très souvent chez le teinturier, soit pour l'amidonnage, pour le tapage, ou pour la teinture du précieux tissu, en vue de mieux l'embellir. Les coûts pour ces prestations vont de 300 à 2000 francs FIFA et dépendent d'un type de basins et du client lui-même. En tout cas, les clients, ce sont les femmes. La plupart, c'est les femmes qui sont beaucoup dedans. Mais il y a des hommes qui viennent aussi. Pour le teinture, ça dépend. Si c'est des risques, bon, en fait, un mètre à 1500. Mais le moins risque, il y a un mètre à 1000 francs. Bon, pour taper aussi, ça peut mettre 300, 300, 500, puis 1000 francs. Bon, ça dépend de ce qu'il y a en passé. Il y a pour 300, il y a pour 1000 francs, il y a pour 500, il y a pour 2000. Si tu me dis de faire pour 500, je vais faire pour 500. Si tu me dis de faire pour 300, je vais faire pour 300. Si tu n'as pas à 300, ça ne brille pas trop. 500 est mieux que 300. Bon, 1000 francs, ça ne brille que 500. Donc 2000 est mieux que 1000 francs. C'est comme ça. Pour faire la teinture d'un basin, le temps joue un rôle très important et celui qui est le plus avantageux est un temps ensoleillé car cela facilite le travail. Pour faire la teinture, on donne rendez-vous. Souvent, on peut donner trois jours. Souvent, non ? Souvent, on peut donner trois jours. Souvent, si on trouvait que le couloir, ce qui est venu, on trouvait un rentré de fait, on peut profiter en même temps pour faire. Pour faire, on peut dire que le soir, il faut venir prendre. Où est demain, il faut venir prendre. Enfin, ça dépend. Bon, si c'est passé vite, tu ne peux pas taper. Si tu m'amènes, par exemple, si tu m'amènes ça matin là, de matin jusqu'à le soir, je vais commencer à faire la teinture, mettre un bidon, mais il faut que ça chèche d'abord. Quand ça chèche, et puis je tape, je vous donne. Ça, ça prend du temps. Jusqu'à si tu m'amènes, demain soir, tu peux avoir. Bon, tu peux venir, bon, si tu es venu ici, ce n'est pas trop, si tu es envoyé comme 5 basins ou 10 basins comme ça, si tu as perdu 300, 300, bon, ça ne peut pas durer. On peut dire que, bon, partir, l'histoire, tu peux venir prendre. Si tu es envoyé un matin, l'histoire, tu peux venir prendre. Le métier de teinturier peut s'apprendre sur le tas. Il met peu de temps, donc facile à apprendre. Mais il requiert du matériel nécessaire, comme du tout bon métier. J'ai appris ça à Boaké. En fait, j'étais à l'école, quoi. Donc, comme ça n'allait pas chez mes parents, dans le même temps, je suis parti chez les Maliens, puis eux m'ont pris la fête de l'antenture. Bon, j'ai appris, j'ai un, ça ça, j'ai autrefois, là, j'ai dit, un monsieur, c'est qui est le beau de Goudron, là. C'est notre grand frère. Ça s'appelle l'Afrique des Fous. Bon, c'est normal, c'est lui, on a pris un lui. C'est notre grand frère, parce que lui, c'est à Boaké, lui, il était là. Depuis, c'est quoi petit. Il est pris là-bas. Bon, lui aussi, bon, c'est les clientènes, il a fait qu'il est venu ici. C'est temps, quand il est venu là, il n'y a pas les gens qui font un t-il ici. Les gens qui sont à Bizon, ici, se sont à Boaké, pour prendre avec eux là-bas, pour venir vendre. Bon, c'est les clientènes, bon, il s'est dit que lui, il n'est qu'à venir ici. Bon, il est venu, et ça l'a pas à Boaké, ici. Bon, là, maintenant, bon, nous, on a pris un peu, un peu, un peu. C'est normal, moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas duré, j'ai fait comme deux ans, comme ça. Bon, ici, là aussi, c'est comme mon grand frère, lui, c'est moi, et mon grand frère, là, ici. Mais lui, souvent, lui, est à l'autre côté. Moi, c'est moi, j'ai là, ici, maintenant. Pour taper d'abord, c'est le bois qu'on prend. Mais le bois, là, c'est ce bois, là, qui est là, là. Voilà, c'est ce bois, là, qui est là, là. Avant, avant, ça coûtait moins chéméros, le complet, ça va dans les 35,000 francs, je dis. C'est comme si ça, là, il y a ça, là. C'est le bois, là. C'est le bois, là. Bon, c'est un bois, un petit bois, là. C'est ça, on prend pour taper. Dans ça, un truc aussi, on prend pour taper. C'est ça, on met dessus, là, c'est bruit. Bon, pour la teinture aussi, là, on perd ça jamais. Il y a les rouges dedans, il y a le gelé. On perd, puis on vient mettre dans les basers. Il y a des trucs, un barrique, des barriques, là. C'est ça, on prend pour couper, puis on met de l'eau dedans, puis ça chauffe. Si ça chauffe, là, maintenant, on enlève de l'eau, là, pour mettre un peu de... genre, des trucs, là, comme ça, là. Dans le bassin, là, on met dedans, et puis, maintenant, on met les produits, là, maintenant. Bon, les produits, ça dépend, il y a des autres. Les couleurs, il y a vert, il y a bleu, il y a marron, il y a violet, tout, donc, les couleurs, maintenant, si on met des violets, là, par exemple, on met le potasse, graines, et puis poudre. Tout, il faut qu'on met tout dedans. Si on a pas mis tout, la couleur, là, ça donne pas. C'est vrai, non. Donc, on met ça, la couleur, ça donne. Si un, ça manquait, ça fait pas. Pour des personnes intéressées par ce métier, il faut noter qu'une somme de 75 000 francs CFA au moins est indispensable. Bon, si t'as 50 000, bon, tu peux, en gale, tu peux faire. En moins, moins, quoi. Sinon, le bois, ce qui est un prix pour taper, là, il y a pour 30 000, il y a pour 70 000, ça dépend. C'est que toi, tu peux payer pour faire. Le bois, petit, petit, voilà. Bon, ça, c'est souvent, on vend 6 000, 7 000. et les autres, on peut gagner 5 000. Bon, les teintues, bon, dans ça, maintenant, les teintues, c'est de pas. C'est de pas des teintues. Bon, les teintues, bon, nous, on peut des détails. Les détails, il y a, pour faire, faut que souvent, tu es faut que ça minace. Tu peux payer les rouges, si tu as fait marron, tu peux rouges, tu peux marron aussi. Bon, là, maintenant, tu peux minacer. Les marrons, c'est de pas. Bon, les personnes, calter aussi, c'est ce que les personnes veulent. Si tu veux, c'est à foncer, là, c'est pour te laisser à part. Si tu veux pas, c'est à foncer, c'est pour te laisser à part. Tu vas, non? Mais maman, pour être franchement, il a commencé pour moi avec 30 000 francs. Avec 30 000 francs, il a commencé pour moi. Mais où on est là aujourd'hui, ça peut être dans les 100 000 francs aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir la teinture, il faut avoir les gants, il faut avoir les bois. Pour construire marron aussi, là, ça part aussi. Donc, il faut payer les bassines qui sont dehors, là. Non, c'est tôt. Ça va dans les 100 000, 75 000 aujourd'hui. Pour ces artisans, les périodes propices pour faire de bonnes affaires sont celles du Ramadan, de la Tabaski et aussi du mois de décembre. Les périodes, ce sont les fêtes. Pendant la fête du Ramadan, Tabaski, janvier, ce sont les trois fêtes qui s'amachent très bien. Surtout la madame Tabaski. Quand il y a la fête là, Allah s'est bourré. On va ici jusqu'à 10 jours même, on est là. On dort ici, on fait tout. Pendant la fête. Si ça a tant de fêtes, la force, là, les gens viennent beaucoup avec les trucs pour taper et puis pour mettre les teintures aussi. Tant de carême, là, ça masse. Tant de... à l'air, là, ça commence à amasser un peu. Parce que tant de... pour ce qui est de la question des revenus et de leur prise en charge quotidienne, les teinturiers repondent. il y a vraiment... vraiment, on gagne un peu, un peu pour... pour payer les nourris. On gagne un peu, un peu dedans. Ouais, ouais. On gagne un peu dedans. Je suis marié. Mathieu, moi, je n'ai pas d'enfant, mais... j'ai plus de 8 personnes que je nourris à la maison. Et je paye ma maison aussi. Je paye ici aussi, je paye le courant. Alors, ce que je fais là, j'arrive à sortir. Bon, dans ça, c'est pour ça. Je leur ai donné le courant parce que... tous les mythés... si... tu dis que ces mythés-là, tu veux débrouiller dedans. Parce que tout se débrouiller un peu, un peu là, tu peux gagner. Un peu, un peu là, tu peux... si tu veux, ça a grandi ou tu peux faire grandi. Dans ça, bon, les gens, ce qu'ils veulent, les jeunes, ceux qui ne travaillent pas, si tu as choisi des mythés, ce que tu veux, tu peux choisir. Mais, on dit que les mythés, ça, ça... bon, ça, c'est pas bon, ou bien, ça ne donne pas l'argent, ou bien, tout ça. Bon, c'est vrai. C'est pas... c'est pas tout le monde qui aime les travaux, ce qui est dû aussi. Mais les autres aussi, c'est... ils aiment travailler, c'est dû, et les autres aussi, ils n'aiment pas ça. Tu vois, non? mais moi, je veux que les jeunes, qu'ils aient quelque chose pour t'asseoir, pour... ils ne travaillent pas là. Bon, tellement... c'est pas bon. mais si tu sors pour cesser de travailler un peu, un peu, tu vas les limiter aussi, il y a les miniser, il y a les... il y a beaucoup même, ils viennent demander, ils veulent pour travailler. Mais bon, si tu veux travailler, il faut venir, le temps de fête, tu peux venir là, tu peux travailler avec nous, tu peux gagner pour ta bouche, tu peux... si tu veux, on peut te montrer aussi, on peut te montrer, là, tu peux faire. il y a beaucoup aussi, ils sont venus en affaires comme ça pour les montrer, bon, les autres sont là, les autres sont ici, les autres sont ici, les autres sont là, à Nyangon, et les autres aussi sont là, à Zesco, bon, tout ça, si tu veux, si tu y aimes le travail, bon, t'es rentré, t'es assuré dedans, tu gagnes, tu gagnes pour toi. Ce que moi, je peux leur dire, ils n'ont qu'à venir, même si eux veulent venir chez moi, ils n'ont qu'à venir. ils les apprendent à travailler, parce que moi, j'ai appris à quelqu'un, ceux sont les mésapprentis, en tout cas, je ne les paye pas, mais en tout cas, je les apprends à travailler, le jour qu'il va connaître pour lui, il va aller s'installer aussi pour faire pour lui-même. En quête d'un premier emploi, les jeunes doivent penser à l'entrepreneuriat qui reste l'un des moyens efficaces pour l'épanouissement de ceux-ci et pour le développement des états. Sous-titrage ST' 501